En ce moment, il y a les élections. Tout le monde ne parle que de ça, putain. Ouais, t'en penses quoi des élections ? Oui, c'est important, fais une vidéo là-dessus. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations à connaître, quelques questions à vous poser absolument, avant de voter. Ça va être très rapide. Le point zéro, juste le temps de cette vidéo, on va supposer que tous les candidats veulent vraiment, et peuvent vraiment appliquer tout leur programme, s'ils sont élus. Rêvons un petit peu. Répétez ce point zéro dix fois dans votre tête, ça devrait être à la base de tout. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi on ne vote plus que pour des personnes qui promettent des idées, et plus pour les idées directement, peu importe qui dirige. Ça, c'était le point zéro, parce que les points suivants n'ont même pas besoin d'être pris en compte, si celui-ci ne se vérifie pas. Allez, je vais vous les donner quand même. Quelques éléments à connaître absolument, avant de voter. Le point 1, quel est le pourcentage de personnes qui ont voté, ou ont voté, qui sont capables de citer plus de deux propositions D, allez, les 3-4 principaux candidats du premier tour ? Rêvons un petit peu. Je ne pense pas me tromper en disant que ça ne dépasse pas les 5%. Est-ce que ça veut dire que 95% des gens qui ont voté, votent sans savoir ? Avez-vous déjà discuté avec des gens qui disent « Oui, mais lui, c'est un mec que je ne supporte pas. Lui, je l'aime bien. » sans arriver à argumenter, ou contre-argumenter sur le fond du programme d'un candidat donné. D'ailleurs, pour argumenter, ou contre-argumenter un programme, il faut déjà le connaître. On en revient au point 1. Après avoir pris en compte ce que je viens de dire à l'instant, peut-on vraiment parler de libre-arbitre, de vote éclairé ? Peut-on accorder le moindre crédit, la moindre valeur à cette soi-disant démocratie, à cette élection ? Est-ce qu'on peut parler d'endoctrinement ? D'ailleurs, avec les points suivants, on va voir si vous êtes endoctriné. Point numéro 2. Si vous voulez voter de façon argumentée, si vous voulez pouvoir prétendre que votre vote est éclairé, essayez de définir ces quelques mots qu'on entend à longueur de journée. Définissez-moi le racisme. J'attends. C'est bon, vous avez réussi ? Maintenant, définissez-moi extrême droite. J'attends toujours. Je n'irai pas jusqu'à vous demander de me définir fascisme, car là, on va encore plus tomber dans l'absurde. Une fois que vous aurez défini ces termes, dites-moi encore le programme de tel ou tel candidat et d'extrême droite, ou tout simplement extrême. Alerte au gogol ! Encore une fois pour ça, il faut déjà connaître les programmes. On en revient au point 1. Point numéro 3, qui découle du précédent. Supposons que certains candidats soient effectivement racistes, d'extrême droite, fascistes, etc. Est-ce que vous vous préférez ? Est-ce que vous vous sentez plus proche d'un membre de votre famille que de votre voisin ? Par voisin, j'entends les gens qui habitent à moins de 50 mètres de vous. Est-ce que vous vous préférez ? Est-ce que vous vous sentez plus proche de votre voisin que d'un parfait inconnu qui a plusieurs centaines de kilomètres de vous ? Est-ce que vous vous préférez ? Est-ce que vous vous sentez plus proche d'un inconnu qui a quelques points communs avec vous que d'un autre inconnu qui n'a aucun point commun avec vous ? Comme point commun, ça peut être la langue, des loisirs, des opinions, des mœurs. Si vous vous reconnaissez dans cette priorisation des préférences, peut-être que vous êtes vous-même raciste. Peut-être que vous allez découvrir que vous êtes vous-même d'extrême droite, voire fachos. Et oui. Pour ce point numéro 3, à aucun moment je n'ai parlé de haine, de quelconque sentiment négatif pour une personne. Depuis quand vous préférez, se sentir plus proche de X, ça veut forcément dire Aïe et Y. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. Une fois que vous aurez pris en compte les points que j'ai mentionnés, là seulement je prendrai au sérieux, là seulement j'aurai de la considération pour votre vote, donc ces élections. Pour ceux qui s'imaginent que j'invite à voter extrême droite, entre guillemets et extrême droite, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Arrête de nous raconter tes conneries ! Si je devais voter selon mes intérêts, en supposant que le point zéro en début de vidéo se vérifie, et bien Macron servirait beaucoup plus mes intérêts. Et si vous voulez vraiment savoir ce que je ferais vis-à-vis de ces élections, ben c'est très simple, je ne suis pas allé voter, je n'irai pas voter. Ne considérez même pas ça comme un vote blanc, ou un rejet des candidats. C'est juste que j'estime avoir mieux à faire de mon temps. Pour moi, c'est aussi utile que d'aller voter pour faire savoir qui je préfère entre Goku et Vegeta, quoi. Par contre, je veux bien voter pour qui vous voulez. Si vous me filez au moins 100 euros, 1 euro, je t'entends que tu me baisses ou pas ? C'est vous dire à quel point ces élections m'importent. Avant de voter, repassez-vous 10 fois dans la tête tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo. Il n'en a pas l'air comme ça, mais c'est le point zéro de cette vidéo qui est le plus important. Et ça nécessitera une vidéo beaucoup plus complexe, beaucoup plus longue. Peut-être que je la ferai un jour. Et merci beaucoup à ceux qui me soutiennent.